Vous avez peut-être aperçu en avion militaire dans le ciel de la Marne ces derniers jours, et bien pas de panique, il s'agit d'un exercice de l'armée belge baptisé Stormtide, une opération de grande ampleur organisée depuis l'aéroport de Paris-Vatry dans la Marne donc, pour simuler l'évacuation de civils en cas de guerre. Baptiste Guelmiche et Paul-Antoine Baudet. C'est du jamais vu à l'aéroport de Vatry, l'atterrissage d'un Airbus A400M de l'armée belge. A son bord, une centaine de ressortissants du pays qui descendent de l'avion en file indienne, escortés par des militaires. Des civils conduits dans le centre de contrôle pour être fouillés puis triés. Il s'agit en fait d'un exercice militaire. Le scénario, des Belges sont évacués d'un pays dangereux. Et donc il y a différentes phases, c'est l'Evacuation Control Center. On prépare, on identifie et on enregistre les personnes. Un entraînement qui a commencé le 7 mai. Huit rotations d'avions chaque jour au maximum. Et 600 civils mobilisés pour jouer les figurants. Des jeunes de l'école des métiers de la prévention et de la sécurité de Mons. On apprend des choses, c'est des choses qu'on n'a pas forcément vu en classe en plus. Et ça nous montre la réalité du terrain. Du coup, franchement, c'est une bonne expérience à faire. On sent qu'on est en sécurité, qu'on est pris en charge directement. Donc on sait qu'en cas de danger, au moins, ils vont agir très très vite. Logés dans un camp sur l'aéroport, 900 militaires sont mobilisés. Un exercice important, car ils ont déjà eu à mettre leur savoir-faire en pratique en 2021 en Afghanistan, lors de l'offensive des talibans. Il a donc fallu coordonner les actions pour pouvoir les extraire, puisque c'est une responsabilité individuelle de chaque pays. Et alors, une partie du régiment a été déployée à Islamabad dans un premier temps, et ensuite à Kaboul, afin d'aller y recueillir, sur l'aéroport de Kaboul, les ressortissants belges qu'on devait évacuer. Le régiment des opérations spéciales belges réalise cet exercice tous les deux ans, appelé Stormtide. Et cette année, c'est Vatry qu'ils ont choisi. C'est un très fort exemple de la coopération au sein de l'Union européenne des forces armées. Et le fait de prêter ainsi ce site pour que l'armée belge se prépare, je crois que c'est d'ailleurs une première, puisque jusqu'ici, ça ne s'était jamais produit. L'exercice doit durer jusqu'au 27 mai.